Oui, bonjour et belle Saint-Valentin à tous et à toutes, bien sûr. Voilà, alors nous avions déjà évoqué les déesses qu'on appelle les déesses vierges. Les déesses vierges, vous aviez donc Artémis, Athéna et Estia. Donc Artémis, Oudiane, Athéna, la déesse de la ville et de la sagesse avec le hibou sur l'épaule et la déesse Estia qui est la Vestale, la déesse des rituels. Voilà, alors nous avons vu ma chère Perséphone que j'aime beaucoup, que je reconnais dans énormément de femmes qui s'intéressent à la psychologie, à la médiumnité. Voilà, donc Perséphone nous l'avons vu dernièrement et donc elle fait partie des déesses vulnérables. Donc parmi les déesses vulnérables, vous avez Junon ou Hera, la déesse du foyer. Voilà, on va dire qu'on se met en état de vulnérabilité avec le mariage. Dénéter, elle est très proche de sa fille et moi, elle est aussi une déesse vulnérable. Et donc Perséphone que nous avons vue dernièrement. Et nous arrivons à un type de déesse très particulier parce que, j'allais dire deux mots à la fois, donc Aphrodite représente la déesse alchimique. Voilà, pourquoi ? Parce qu'elle a un pouvoir de transformation et d'action magnétique. Alors Aphrodite, nous allons le voir en long et en large, elle n'a pas de souffrance, contrairement à Perséphone. Elle n'est pas victime, voilà, donc elle n'a pas été raptée, voilà. Voilà, et dans ses relations, il y a toujours un engagement mutuel. Donc voilà, c'est ce que disait Bob Marley, que do you be love when you love. Voilà, donc c'est des deux côtés qu'il y a de l'amour. Ok, et voilà. Et elle n'est pas non plus victime d'un homme qui l'aimerait et qu'elle n'aimerait pas. Voilà, donc ça c'est pas du tout affreux. Alors, elle va apporter de la conscience dans tous les travaux créatifs. Quand vous êtes dans une passion créative, comme Éphaïstos d'ailleurs, qui descend au Vulcain, c'est Vulcain ou Éphaïstos, qui descend à la forge et qui est complètement dans sa passion de créer, il est dans le charme ou dans un des charmes de la déesse Aphrodite. Voilà, donc il est en amour avec sa création. Voilà, les visions de carrière aussi peuvent vous mettre dans cet état d'amour d'Aphrodite. Et on va parler plus précisément, mais de l'effet Pygmalion. Voilà, donc vous savez que Pygmalion va tomber amoureux de sa propre sculpture. Mais cette sculpture va être rendue vivante par Aphrodite. Voilà, donc c'est cet état amoureux permanent. dont nous allons parler au sujet d'Aphrodite. Très bien. Ok. Alors, donc Aphrodite, bien sûr, c'est d'origine. Donc c'est la fille de Zeus et d'une nymphe, d'une nymphe de la mer. Vous avez des nymphes, des eaux douces, là c'est les eaux salées. Et donc de la déesse de l'amour et de la beauté. Et Homère, quand il parle d'Aphrodite, il dit qu'elle est pleine d'amour, de joie et de rire. Voilà, c'est joyeux, c'est Aphrodite. Donc il voit des colombes, des cignes et des roses et des grenades. Vous allez... Ah, coucou, merci. Vous vous rappelez que Perséphone avait, quand elle était remontée de chez Hadès, il lui a donné des grains de grenade. Et ça fait qu'il l'a enfermée dans le désir de revenir le visiter, n'est-ce pas ? Alors, vous avez... Je vous ai mis la Vénus de Boutique Célie. Voilà, donc elle est née, elle serait apparue sur l'île de Chypre. Voilà, et escortée par Eros et Imeros. Imeros, c'est le désir. Voilà. Voilà, alors Aphrodite, elle est libre dans le choix de l'époux, contrairement à Perséphone et Déméter, qui ont été enlevés. Coucou, merci, je m'en remercie. Voilà, et alors elle va choisir librement, elle va choisir Éphaïstos. Vous savez, Éphaïstos, c'est celui qui est sur un volcan, dans la forge, et c'est le grand créateur, c'est le beau brun ténébreux. Bon, peut-être aussi roux, si vous voulez. Mais, en tout cas, Éphaïstos avait été rejeté par Hera, et donc sa mère, hein. Voilà, tout simplement sa mère, parce qu'il avait un défaut. Il avait tout simplement un pied gros, et il a été jeté de l'Olympe, et il a été... c'est le seul dieu qui doit travailler. Bon, bref. Alors, leur union, en fait, c'est super, parce qu'elle, la beauté, et lui, l'artisanat. Alors, on dit... Ça, j'ai pas pris mon livre. Donc, Gene Bolen, hein. Je suis toujours avec les traductions de cette psychanalyste américaine, Gene Bolen. Voilà, je l'ai pas mis en honneur aujourd'hui, mais vous l'avez déjà vu en photo plusieurs fois. Voilà, alors c'est super intéressant, parce que Aphrodite apporte la beauté, Éphaïstos qui est dans la création, dans l'artisanat, et ça va devenir, tout simplement, de l'art, du grotteur. Alors, il y a dix pages, hein, vous voyez, voilà, ça y est, je vous le cadre, oui, il y a dix pages sur Aphrodite. Alors, elle a eu, comme amant aussi, elle en a réchauffé avec ses amants, Vous savez, Mars, voilà. Et d'Ares, elle a eu trois enfants et une fille. Elle a eu une fille qui s'appelait Harmonia, et les deux filles, c'est pas évident, ça devait être difficile à élever, parce qu'en fait, il s'appelait Deimos, ça veut dire la terreur, et Phobos, les peurs. Voilà, Coby, Phobos. Intéressant, hein. Voilà. Et donc, tous les deux, malheureusement, donc, on va dire la terreur, et, enfin, on va dire Deimos et Phobos, accompagnés Ares dans ses batailles. Voilà. Alors, elle a aussi côtoyé le dieu Hermès, vous savez, le mercure, le messager au pied et l'est. Voilà. Et, euh, voilà. Ah oui, de son union avec Hermès, ça c'est super intéressant, vous avez un dieu, qui s'appelle Hermaphrodite. Voilà. Et qui est, donc, androgyne. Voilà. Donc, il va avoir la beauté de ses deux parents, il aura deux noms, et il sera bisexuel, et donc il sera, évidemment, masculin et féminin. Voilà. Donc, c'est de l'union avec Hermès, voilà, ce qu'elle était allé faire avec Hermès, elle était restée avec Christophe, au fond de la force, mais c'est pas grave, ainsi, elle a créé Hermaphrodite, voilà, qui est androgyne. Alors, on ne peut pas dire ni un dieu, ni une déesse, hein. Alors, elle a eu un autre fils, par contre, là, elle l'a fait toute seule. Voilà, c'est super, comme une grande déesse qu'elle est, et elle a eu, devinez-moi qui, vous le savez, puisqu'elle a eu Eros. Voilà. Elle a donc eu le dieu Eros. Ok, excusez-moi, je fais joujouer de ma souris, je reviens. Voilà. Donc, c'est un autre fils d'Aphrodite, Eros. Vous savez, c'est lui qui est un petit chérubin, et qui, voilà. On verra la suite avec Eros. Donner des conseils à Hippomène pour sauver sa vie et trouver son amour. Voilà. Alors, Aphrodite, voilà, on va voir ce qu'elle va faire. Elle va rendre la statue de Pygmalion vivante. Voilà, donc Pygmalion avait sculpté son... Voilà, voilà, avait sculpté. Et dès qu'il va embrasser la statue, elle va devenir, cette statue va s'appeler Galatéa, et il va tomber amoureux de Galatéa. Alors, il y a aussi un lien avec Adonis, qu'elle va partager, d'ailleurs, avec Perséphone. Vous vous rappelez, j'avais dit que c'était un tiers, un tiers. Donc, Perséphone, un tiers. Alors, Aphrodite, un tiers, et lui-même, il a le droit à un tiers. Donc, comme ça, on va dire que c'est un homme libre. Mais par contre, donc, Adonis, c'était un très, très beau... Merci. Oh, Adonis, Saint-Valentin. C'est gentil, Jean-Marc. Voilà, Adonis, c'était un chasseur magnifique, qui a été dévoré par un ours. Et après sa mort, il retourne dans le monde des ombres avec Perséphone. Et quand il revient à la surface, eh bien, il est en lien avec Aphrodite. Alors, nous allons travailler sur les archétypes, maintenant. Donc, l'archétype d'Aphrodite, c'est l'archétype de l'amoureuse. C'est la femme amoureuse. Alors, ça, c'est très intéressant, parce que je me suis posé beaucoup de questions. Alors, enfin, bon, je vous dirai plus tard. Voilà. Alors, toute femme qui tombe amoureuse, et, voilà, et cet amour est partagé. Et, voilà, on est d'accord que ce n'est pas un amour de souffrance. Voilà. Ça correspond à la personnification de l'archétype d'Aphrodite. Coucou, Fabienne. Merci. Voilà. Ça m'a l'entendé, c'est gentil. Voilà. Quand vous êtes amoureuse et que c'est partagé, eh bien, vous êtes sur les ailes d'Aphrodite. Voilà. Et vous allez être transformé en mortel ordinaire, en déesse dans l'amour, et vous allez vous sentir attrayante, séduisante, essentielle. Ça, c'est, voilà, je vous souhaite cet été amoureux. Alors, des deux côtés, bien sûr. OK. Alors, l'archétype d'Aphrodite est présent dans une femme. Voilà. Donc, à ce moment-là, et elle, voilà, si elle est, si c'est une Aphrodite, pardon, elle va tomber amoureuse souvent et facilement. Voilà. À tout bout de chambre. Voilà. Elle va dégager un magnétisme personnel qui transmet une charge érotique autour d'elle. Alors, messieurs, n'ayez pas peur, vous pouvez aussi avoir, évidemment, les attributs d'Aphrodite. Alors, on ne va pas être, je ne trouve plus le mot, mais ce n'est pas grave. Ah, je ne trouve pas celle qui dénigre les hommes. Bon. Je trouverai plus tard. Bon. Il prouve que je n'ai pas dû le pratiquer. Voilà. Alors, elle transmet une charge érotique autour d'elle, ce qui était, évidemment, puni dans la société puritaine. Donc, vous avez un exemple d'amour dans une société puritaine. Vous vous rappelez du film Les Amants du Nouveau Monde. Voilà. Avec des mémorins, bien sûr. Et en anglais, c'est ça qui est intéressant. Ça s'appelle Les Amants du Nouveau Monde. C'est The Scarlet Letter. Vous vous rappelez qu'elle a été stigmatisée par un A pour symboliser l'adultère. Et donc, le titre du film, c'est The Scarlet Letter. OK. Vous avez... Donc, les femmes sont punies, en fait, de dégager un tel magnétisme. Bon, évidemment, au Moyen Âge, on passe les années. Mais, Clara Bow dans les années folles. Et vous avez Henry Berman qui s'est retrouvée en exil. Alors, Falling in Love. Voilà. Alors, quand deux êtres s'aiment, ils rehaussent de la lumière dorée, de la beauté. Et c'est offert au monde. Regardez, un couple d'amoureux, voilà, c'est tellement beau à regarder. Il ne faut pas être envieux, ni, voilà, ni être dans la souffrance devant un couple d'amoureux. C'est offert au monde. C'est un parfum qui se dégage. Et donc, voilà, vous avez de la magie dans l'air. Et donc, quand vous êtes amoureux, bien sûr, vous vous sentez beau, spécial, vous devenez Dieu ou déesse et vous sortez du moi ordinaire. Donc ça, c'est génial. Et vous avez autour de vous un champ d'électricité érotique qui est généré. C'est mieux qu'une dynamo. Voilà, ce qui va créer une attraction mutuelle. Les impressions sensorielles sont intensifiées. la musique, la musique, par exemple, ça va être plus fort, les parfums, les goûts et bien sûr, le toucher. Voilà, si la femme que vous, vous êtes tombée amoureuse vous touche, elle peut juste, et vous montez très très haut en septième ciel. Par contre, si l'amour est non partagé, voilà, on a un sentiment cruel d'un désir et qui est bien sûr constamment repoussé. cette intensité d'aimer se retourne et amplifie la peine. Voilà, vous pouvez le pouvoir d'Aphrodite. Voilà, c'est décrit. J'étais pleine de désir, jamais connu auparavant. C'était merveilleux et effrayant à la fois. C'est comme si mon corps savait maintenant. Voilà. Alors, la naissance d'Aphrodite est symbolisée par le premier orgasme de l'amour. Ça c'est un scoop aujourd'hui, 14 ans, vous voyez. Et par un nouveau désir d'intimité charnelle. Donc, c'est différent de Demeter qui va chercher la sexualité pour avoir un enfant. Aphrodite est dans une expérience romantique. C'est l'amour romantique. Voilà. Et donc, l'amour romantique va donner la créativité avec les peintures, la danse, la sculpture, l'écriture, la composition de musique, les inventions, une nouvelle théorie. Quand vous êtes amoureux, vous pouvez, voilà, être dans toutes ces créations. Donc, ce sera une activité absorbante, fascinante, comme un processus sensuel, un état amoureux. même si ce n'est pas symbolisé par une personne, vous pouvez, dans la création, avoir avalé Aphrodite et être dans cette passion créatrice et vous vous sentirez sur les ailes de l'amour. D'accord ? Tous les sens sont décuplés, les canaux de perception sont ouverts. Vous avez, par exemple, la présence d'Aphrodite chez Isadora Duncan. Voilà. Et aussi, chez George Sand. Vous voyez, ces deux êtres, Isadora Duncan, la danseuse, exceptionnelle, et évidemment, George Sand. Alors, comment cultiver Aphrodite ? Alors, c'est vraiment Aphrodite, elle est dans l'ici et maintenant. Voilà. Si vous voulez cultiver Aphrodite ou être dans l'état merveilleux d'Aphrodite, il faut lâcher le but et voilà, être dans l'ici et maintenant et s'ouvrir aux sensations multiples. La femme Aphrodite, par exemple, vous avez Gina Lowe, Lina Turner, Marilyn Monroe qui étaient reconnaissables, devinés par quoi ? Par leur pouvoir d'attraction. Plus que par leur apparence. Donc, allez-y, mesdames, développez Aphrodite, avalez le filtre parce que peu importe que vos cheveux soient gris ou que vous trouviez trop fortes, trop mâches ou voilà, tout ce que vous voulez. Vous pouvez émaner cette chaleur magnétique naturelle et cette sensualité gracieuse et naturelle. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui émane de vous. C'est cette source d'amour qui vit en vous et qui se déverse sur tout ce que vous regardez, sur tout ce que vous touchez, sur ce que vous pensez, sur ce que vous créez. Voilà. Alors, on va parler de l'enfant Aphrodite. Donc, les parents, quand ils ont une petite Aphrodite, voilà, ils vont tout de suite le sentir et ils vont avoir une éducation qui vont mettre en valeur le côté attractif, on va dire, des jolies petites filles. Bon, ça, ça peut être dangereux, bien sûr. voilà, c'est les gens de parents qui mettent en valeur que ce côté-là de l'enfant. Mais au moment de l'adolescence, la mère peut se transformer en marâtre. Ça va vous rappeler Blanche-Neige et là, donc, la mère d'une très, très jolie petite jeune femme va avoir beaucoup de mal avec sa fille. Voilà, puisque la fille va continuer à être charmeuse. Mais c'est sa façon belle. Vous avez vu peut-être des bébés qui font des clins d'œil à leur papa et voilà, mais ce que peut mal vivre une mère, voilà, il faut vraiment prendre conscience que, voilà, de ne pas devenir comme la mère de Blanche-Neige qui demande à son miroir, miroir, dis-moi que je suis la plus belle et le miroir répond mais Blanche-Neige qui vit dans la progrès est mille fois plus belle que vous. Donc là, voilà, très difficile. Alors, alors, elle va, la petite Aphrodite ou la jeune Aphrodite, elle va pouvoir étudier, mais seulement si elle est fascinée par le sujet. Voilà, donc, ça va être difficile. Ce n'est pas comme Athéna qui fixe un but de carrière. Il faut vraiment qu'elle soit tout le temps passionnée. Alors, elle-même, elle va jouer des rôles dramatiques par exemple au sein de l'école. Elle va raconter qu'il lui arrive des choses très particulières. Elle ne supporte pas les tâches répétitives. Elle aime la variété et l'intensité. Mais, essayez de faire faire du ménage, ça va être difficile. Voilà, elle va être très bien par la suite. Vous pouvez, si vous êtes maman d'une Aphrodite, d'une petite Aphrodite, alors, tout ce qui est artistique, évidemment, voilà, mais d'être prof aussi, que vous allez passionner si la matière l'intéresse. Voilà, vous pouvez être éditeur ou thérapeute. Toujours ce qui est lié à la passion. Alors, les relations avec les hommes, voilà, l'intense et introvertie Héphaïstos, sublime, voilà, Héphaïstos qui sublime ses déchirements intérieurs par son travail créatif, va beaucoup attirer Aphrodite parce qu'il est complètement passionné. Voilà, donc, il y a une attraction mutuelle qui est terrible. Alors, mais ça va être entre l'amour et la haine parce que, voilà, Héphaïstos peut avoir une relation entre l'amour et la haine. Il ressent la blessure que cette femme terriblement importante pour lui peut être aussi indigne de confiance parce que Aphrodite, elle ne va pas forcément rester trop fidèle. Donc, pour Héphaïstos, c'est complètement mortel d'être trompé ou qu'on regarde ailleurs. C'est très difficile. Eh bien, vous vous reconnaîtrez dans Héphaïstos si vous ne pouvez pas supporter cette blessure d'amour. voilà. Mais, c'est encore un petit peu d'Héphaïstos là. Donc, Héphaïstos va se sentir aussi éloigné des hommes dont curieusement il se sent inférieur. Mais, coucou ! Bonjour Daniel, merci, ça va très bien. Je suis très heureuse de parler d'Aphrodite. Ok, alors, Aphrodite va être captivée par son talent. Elle va se rapprocher de lui, elle va se rapprocher d'Héphaïstos et elle va le trouver fascinant. Elle sera attirée par l'intensité de ses sentiments et de ses émotions brûlantes. Voilà. Ce qui pourrait faire fuir d'autres femmes. Voilà. D'où la problématique amoureuse d'Héphaïstos avec Aphrodite. C'est bien. Mais, voilà, grâce à, mais attention aux brûlures. Voilà. Elle va se, et donc, elle réveillera une nature érotique, dormante, les deux étant pris dans cette passion. Elle peut aussi être très inspirée par sa créativité. Donc, ça paraît très curieux parce que, voilà, l'amour d'Aphrodite, c'est donc cet être qui est rejeté par son père, par sa mère, surtout par Hera, et par Zeus, bien sûr. Et c'est celui qui est jeté de l'eau-là et c'est donc qui va emporter le pompon, c'est Aphrodite. Voilà. La combinaison, donc, je me répète, Aphrodite et Faïstos c'est excellent. Lui qui est créatif et introverti, voilà, avec un domaine large d'émotion. Il vit sur un volcan. Ça va vraiment lui plaire. Il va être intense mais aussi consistant. Rien à voir avec Hermès. Il va aimer profondément et passionnément mais sans être possessif. Donc, ça c'est génial. Tous les deux sont riches émotionnellement. Son engagement apporte à Aphrodite la stabilité quand elle a besoin. Oui, il faut qu'elle arrête aussi de tomber amoureuse toutes les dix minutes. Voilà. Surtout que Faïstos ne va pas du tout apprécier. Voilà. Alors, les amours, évidemment, à la période qui fait Faïstos, voilà, elle a été en amour avec le dieu de la guerre, vous savez, Mars ou Arès qui était le fils d'Héra et de Zeus. Voilà. Alors, lui, il est passionné, il est étourdissant, il est fracassant mais c'est aussi le super macho. c'est un impatient, il est non-tolérant aux frustrations et il a été élevé par Héra sans son père. Bon. Voilà. Donc, lui, c'est un mélange inflammable. Il est plus réactif que réflectif. Réflectif, on dit. Oui, c'est plus trop. Voilà. Donc, lui, c'est agir d'abord, réfléchir après. C'est tout à fait les westerns. Voilà. C'est que des coups de poing. C'est une façon de s'exprimer par un coup de poing. Donc, il se bat et se réconcilie. Voilà. Avec Aphrodite, avec Arès, c'est l'amour à l'italienne. On se dispute et on se réconcilie sur l'oreiller. Donc, c'est une relation qui n'est pas très épanouissante pour Aphrodite. C'est une relation qui n'est pas stable. Attention, les Martes, vous allez entendre plein la figure. Sa nature machiste de vantard bravache, tout traduit pour vous, va être malheureusement pour elle peut-être la cause de difficultés économiques. Voilà. Il ne peut pas penser pour, bon, on y va, ni être prudent. Voilà. Il peut dire, j'arrive pas à me traduire, là, ou faire ce qui lui coûte un job, un contrat. Voilà. C'est assez difficile, oui, pour lui, de garder un job ou un contrat. Alors, et si, en plus, Aphrodite, elle est un petit peu coquille, alors là, il risque de devenir violent. Donc, c'est vraiment Brutus, voilà, ou Mars, ou Arès. Voilà. Sauf, bon, si la situation est stabilisée, s'il a un bon job, mais si c'est un Arès ou un Brutus qui est en situation économique fragile, vous imaginez ce qui se passe dans la chaumière. bon, un troisième type d'homme pour Aphrodite, c'est le dieu Hermès, donc Mercure, voilà, vous savez, au pied léger, voilà, avec son éternelle jeunesse, il est très attirant pour elle, voilà, parce qu'il parle bien, évidemment, il est toujours dans le mouvement, il est dans la rixe verbale, donc il va l'entraîner dans une rixe verbale, il est talentueux, charismatique, non discipliné, et c'est le bon par l'art. Attention les Aphrodites, voilà, ne vous laissez pas trop séduire. Ah, c'est pourquoi je suis, parce que j'ai une page, la page 9 maintenant. Voilà, donc c'était tout, sur, c'était la 7, excusez-moi, j'ai du désordre, voilà, excusez-moi, c'est Hermès qui m'a perdu, évidemment, voilà, alors il s'exprime, peut-être, alors, voilà, c'est l'inverse des Faïstances, il n'y a pas de stabilité, alors oui, un jour, il a envie de se marier, et le lendemain, bon, juste on se met ensemble, et ça suffira, voilà, donc il sera le dernier à s'engager, c'est le Peter Pan, voilà, Hermès, c'est le Peter Pan qui ne grandira jamais. Par contre, Hermès, quand il va devenir mature, il va, ça y est, je ne me vois plus, ce n'est pas grave, je pense que vous continuez à me voir, il va s'engager avec Estia, vous savez, la Vestale, la déesse du foyer, mais un Hermès mature, puisque je ne me vois plus, je pense que vous me voyez, je vais me nouer le plus, parce que j'ai franc, voilà, donc avec Estia, ils peuvent être intensivement heureux ensemble, voilà, tout en étant indépendants, avec Estia, elle veut être tranquille, toute seule, dans son temple, voilà, et ensuite, en fait, ce sera super, parce qu'ils seront non exclusifs, en plus, je profite que je vois l'écran noir, je pense que vous voyez, il faut, hop, enfiler, voilà, elles sont chaudes, ok, alors, avec les autres femmes, donc ça, c'est intéressant, mon dieu, mon dieu, alors, évidemment, Hera, Junon, l'épouse de Zeus, ne va pas du tout apprécier Aphrodite, voilà, Aphrodite, elle n'est pas du tout en communion avec les femmes jalouses, alors, évidemment, si vous vous invitez, vous avez un cercle d'amis, et vous invitez le prototype d'une Aphrodite chez vous, elle va enflammer tous les hommes, mais les femmes aussi, et donc, si vous avez tendance à être jalouse, ça va, vous allez grincer des dents, voilà, par contre, elle peut avoir un grand cercle autour d'elle, d'amis femmes, donc, sauf Hera, qui, voilà, c'est jalouse, qui vont apprécier son charme, et sa spontanéité, imaginez les Perséphanes, qui vont baver d'envie, mais comment fait-elle, mais qu'est-ce qu'elle a, tiens, il y a un chemisier rose, ah, ben ça doit être ça, il faut que je m'assette un chemisier rose, quand même, voilà, ou alors ça doit être son parfum, ou c'est ses gestes, voilà, et donc, elles vont, elles vont en bavé, ou Artemis aussi, évidemment, voilà, elle va peut-être, ok, enlever ses armes, alors, et vous avez beaucoup, autour d'Aphrodite, vous pouvez avoir beaucoup d'accompagnatrices, voilà, qui la suivent, en fait, alors, si elle aime les femmes, si Aphrodite aime les femmes, elle sera intensivement, bien sûr, impliquée dans des relations, et elle va décider de prendre, tout ce que la vie, va lui offrir, voilà, alors, comme je suis, pas tellement bien organisée, aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai mis les numéros de page, donc j'y arrive, alors, avec les enfants, elle va les charmer, ça va être une marée-popine, elle va établir, une atmosphère, qui leur permettra, de développer leur talent, et leur capacité, c'est quelqu'un, qui va être attentive à ça, elle va les captiver, elle va mettre du soleil, dans la maison, alors, comment finit-elle sa vie, cette chère Aphrodite, voilà, les dernières années, et bien oui, voilà, on met des lunettes, on a les cheveux gris, bon, et donc, sa beauté va être à l'intérieur, elles vont, donc, les Aphrodites, dans les dernières années, vont émaner grâce, les vitalités, elles vont avoir développé, absolument, un travail créatif, voilà, et aussi, un travail tourné vers les autres, elles vont être passionnées, par les autres aussi, elles vont toujours être jeunes de cœur, et elles vont avoir des amis, de tous les âges, alors, je suis toujours d'une molaine, je vois qu'elle fait un petit peu des dents de scie, alors, son comportement, elle aime les hommes, voilà, et elle leur porte, ou les femmes, bien sûr, ou les hommes, de l'intérêt, voilà, elle va lui montrer, tout d'un coup, il lui, il va se sentir spécial, et sexy, mon Dieu, il n'avait pas compris qu'il était comme ça, ou qu'il peut devenir comme ça, et elle va répondre à ses désirs, voilà, peut-être sans mesurer, sans mesurer les conséquences, voilà, alors, elle peut avoir, ça c'est un petit peu des travers, des fatal attractions, donc, c'est des relations, superficielles, basées sur le physique, et ça, ça peut l'abîmer, voilà, parce que, elle peut avoir une baisse de son estime personnelle, ayant peut-être trop donné, elle peut aussi être blâmée, d'être comme ça, parce que bon, on va lui dire, ben non, ça ne se fait pas, et d'attirer ainsi, avec trop d'attention, et de chaleur, donc, on peut lui reprocher, on peut la casser, imaginer dans un bureau, voilà, c'est, si vous êtes aphrodite, naturellement, c'est assez difficile, voilà, alors, elle a en plus tendance à vivre, seulement dans l'instant présent, et peut-être qu'elle ne va pas tenir ses promesses, voilà, elle doit réfléchir aux conséquences de ses actes, et elle doit accepter les défauts de son partenaire, ses dimensions humaines, voilà, c'est ainsi qu'elle arrivera à mieux l'aimer, se rendre compte des défauts, et de la dimension humaine de son partenaire, alors, maintenant, les difficultés d'aphrodite, alors, les difficultés de l'amour, donc, vous êtes une femme qui est fondamentalement amoureuse, je pense à une grande amie, voilà, elle peut, donc, il y a deux cas, qui sont très durs, donc, Aphrodite, elle peut aimer un homme qui la mésestime, et elle ne va recevoir que des miettes de cet homme, donc, vous pouvez être Hera, vous pouvez, non, vous pouvez être Estia, pardon, vous pouvez être Athéna, ou Artemis, mais, dans l'amour, vous pouvez être Aphrodite, vous voyez, on n'est pas une seule déesse, on n'est pas un seul dieu, alors, donc, dans l'exemple qu'elle aime un homme qui va la mésestimer, elle ne va, elle va ne recevoir que peu d'attention de lui, elle va chercher à le convaincre, voilà, elle va chercher à, pardon, à se convaincre elle-même qu'il l'aime, en dépit des évidences du contraire, voilà, ses copines, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mais, mais elle, elle ne voit pas qu'il n'en a rien à faire d'elle, et alors, s'il vous plaît, si vous, Aphrodite, toutes les Aphrodite, si vous êtes rentré dans une relation comme ça, si vous avez du mal à en sortir, apprenez à renoncer à une relation destructive, auquel vous êtes devenu addict, ok, vous avez une addiction à l'amour, vous aimez surtout l'amour, et apprenez à discerner celui qui est digne de votre grand amour, de votre grand cœur, voilà, alors ça, c'est les deux travers, le deuxième travers, voilà, elle peut aimer un homme qui n'en a rien à faire d'elle, donc là, ils ne sont même pas ensemble, voilà, donc elle a un amour obsessionnel, donc c'est, voilà, cette même personne auquel je pense très très fort, peut souffrir, c'est quelqu'un que je ne revois plus, donc si vous écoutez, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas à vous que je pense, c'est quelqu'un avec qui je n'ai eu un contact, des contacts rares, j'aime beaucoup cette personne, voilà, et donc je n'ai pas de contact depuis longtemps, voilà, avec cette femme, avec Marie, voilà, voilà, alors, cette obsession va prendre des années, et ça va la poursuivre, et ce sera bien sûr un attachement destructeur, et peut-être qu'il faut des années avant de comprendre, voilà, alors, pour grandir, si vous êtes aphrodite dans l'amour, vous devez comprendre votre nature, ou le don de la déesse, le don de la déesse aphrodite, qui est de tomber amoureux facilement, vous devez comprendre ce qui est dans votre propre âme, intérêt, alors, rejoignez vos soeurs, rejoignez Artemis et Athéna, alors, Artemis qui va développer ses talents, celle qui vit avec ses flèches, voilà, et Athéna va développer une éducation, Hera et Déméter, donc vos soeurs, Hera pour fonder une famille, et avoir des enfants, Hera pour fonder une famille, et Déméter, pardon, pour avoir des enfants, Estia, votre soeur Estia, pour développer, bien sûr, l'ésotérisme, la méditation, et Persephone, pour développer les expériences, la fantaisie sensuelle, le contact d'âme-âme, Alors, j'ai dû vous parler, c'est la dernière page, c'est pas mon ennemi, alors, j'ai dû vous parler, de Eros et Psyché, donc je vais de nouveau, très rapidement, donc merci Eric, c'est très gentil, voilà, je me nourris, sous ton, sous ta chaleur, alors, Eros et Psyché, donc vous vous rappelez, Psyché n'était pas une déesse, c'était une fille de roi, c'est tellement belle, qu'elle ne trouvait pas de mari, ça peut être aussi un problème, et qu'on l'a abandonnée, sur un rocher, en plein milieu de la mer, vous voyez, elle a des correspondances, avec Aphrodite, qui venait des eaux, et vous allez voir, pourquoi je vous parle d'elle, et en fait, elle a été enlevée, par Eros, et Eros, vous vous rappelez, c'est donc le fils d'Aphrodite, alors malheureusement, Psyché, écoutant ses sœurs, qui lui ont dit, non mais ce n'est pas possible, ton compagnon, ton dieu, il est peut-être dangereux, il va te faire du mal, il va peut-être te dévorer un jour, tu serais mieux de regarder, de tirer clair, et voilà, donc malheureusement, elle va le brûler, parce qu'elle va se rapprocher, l'ami maladroite, sur Psyché, Psyché, ça veut dire, l'âme humaine, donc Psyché, psychologue, psychiatre, etc., c'est l'âme humaine, donc c'est très important, on ne parle jamais de ce, pas très rarement, de ce déjeuner, et donc, ne perdons pas le fil, d'Ariane, mais non, c'est pas Ariane, donc ne perdons pas le fil, donc, en le brûlant, et il va vraiment avoir très mal, et il va se précipiter chez Maman, et Maman, c'est Aphrodite, donc Aphrodite, va donner des épreuves à Psyché, voilà, et vous allez voir que ces épreuves, en fait, sont des occasions de grandir, donc si vous êtes Aphrodite, vous allez avoir quatre épreuves, qui vont vous donner des occasions de grandir, donc la première épreuve, c'est qu'elle lui a mélangé des graines de toutes sortes, ça va vous faire penser, évidemment, à Cinderella, à Cendrillon, vous allez devoir trier des graines, et ça, c'est très très dur, donc l'aide de, je ne savais pas ce que je pouvais dire sans les lunettes, l'aide d'Aphrodite, ça va être les fourmis, les insectes, qui sont liés à votre intuition, ok, et en fait, le sens de cette épreuve, de trier, c'est de regarder en soi, trier, si votre relation n'est pas bonne, vous l'enlevez, vous enlevez le calou des lentilles, alors, trier, c'est regarder en soi, inspecter vos sentiments, vos valeurs, vos motivations, les séparer, voilà, séparer l'important, de l'insignifiant, ça, c'est sa première épreuve, de trier les graines, deuxième épreuve, qu'elle impose à BCC, voilà, elle doit aller conquérir, la toison d'or, et donc là, on va dire, c'est se battre, pour acquérir, une position de pouvoir, n'ayez pas peur, je suis chère Aphrodite, du pouvoir, n'ayez pas peur, de vous affirmer, les femmes de pouvoir, ça ne fait de mal à personne, on a besoin de femmes de pouvoir, d'accord, voilà, et donc là, elle va se faire aider, d'un bâton, de roseau, voilà, vous voyez, prenez votre bâton de pouvoir, voilà, et elle va, avec ce roseau, elle va observer, elle va attendre, et elle va acquérir du pouvoir, ok, troisième épreuve, on va lui demander, Aphrodite demande à Psyché, de remplir le flacon de cristal, et là, elle va avoir l'aide de l'aigle, voilà, donc l'aigle, c'est celui qui voit de haut, bien sûr, il a la capacité de prendre du recul, vous voyez, quand vous sentez que la relation devient compliquée, vous sentez le malaise, eh bien, prenez donc du recul, ne foncez pas dedans, donc l'aigle va vous apprendre à voir, dans une autre perspective, à vous apprendre, à vous détacher, quatrième épreuve, ça va être apprendre à dire non, voilà, donc, elle demande à Psyché, de descendre chez Perséphone, pour remplir un onguent de beauté, et là, elle va devoir, refuser, de secourir, des personnes en difficulté, elle va devoir apprendre, à dire non, Psyché, c'est sûr, donc elle est descendue, en enfer, on va dire, chez Perséphone, ou dans le Underworld, voilà, c'est plus joli, non ? Voilà, elle va apprendre à choisir, ce qui est le mieux pour elle, et elle va apprendre à dire non, et elle va devoir ignorer, ignorer les please, vous savez, les beggars, les gens qui vous supplient, voilà, ça, elle apprend à ignorer ça, voilà, donc, c'est la fin, d'Aphrodite, je voulais vous parler aussi, voilà, je vais vous parler aussi, de la pomme, qui a été donnée au banquet, ou à un banquet grec, et cette pomme était destinée à ce que la plus belle des déesses la reçoive, et il y avait donc, comme déesse, il y avait Héran, il y avait Athéna, il y avait Aphrodite, alors, Héran a promis le mariage, Athéna a promis le pouvoir, et Aphrodite a promis, voilà, a promis de trouver la plus belle des femmes sur cette terre, la plus belle des femmes, c'était Hélène, et donc, Paris, c'était lui qui a pris cette pomme, dans la pomme d'Aphrodite, et il est, cherche, il est donc tombé amoureux, d'Hélène, et malheureusement, ensuite, il y a eu la guerre de Troie, voilà, parce qu'il avait rapté Hélène à Ménélas, voilà, donc, c'est fini pour les légendes, mais, vous avez certainement compris, que, qu'avec ces dieux, et des déesses sont des archétypes, donc, c'est très utile en thérapie, puisque, quand vous comprenez votre archétype, voilà, vous allez pouvoir avoir des prises de conscience, et pouvoir évoluer dans la vie, et rayonner la déesse, ou le dieu, que vous voulez vouloir, ou que vous avez choisi de rayonner, ou c'est peut-être le dieu, ou la déesse, qui vous a choisi, donc ça, je vous laisse en prendre conscience, je vous embrasse, vraiment, avec beaucoup de joie, d'avoir partagé, cette déesse affrutite, et puis, à bientôt, il nous reste des dieux grecs, il nous reste encore, évidemment, des déesses, je vous souhaite une très très belle journée, le ciel est très gris, en mon pelier, il fait froid, je vais peut-être continuer, avec les pierres, et je veux juste, on est sur écran, je vais, voilà, faire quelque chose, en lithothérapie, donc je me permets, de vous présenter, cette pierre, qui est magique, qui est un lapis de la zulie, vous connaissez, le brillant, sous la pierre, la clérite, voilà, donc cette pierre, qui m'a été, on va dire, offerte, parce que c'était vraiment un cadeau, et j'ai donc ouvert, j'ai monté en vibration, cette pierre, je l'ai entendue, je l'ai donc captée, et maintenant, elle est devenue, une pierre de pouvoir, donc dans l'après-midi, je vais recevoir, je vais vous le remettre par écrit, vos minéraux, vous les prendrez en photo, voilà, assez, voilà, des beaux minéraux, on va dire, une pierre importante, et je vais donc, les ouvrir, et, faire venir, leur, le, le, le pouvoir, qu'elle recèle, pour le mettre, à votre disposition, et vous allez, entendre parler, la pierre, donc je la repose, délicatement, voilà, et voilà, de nouveau, au revoir, et merci, pour votre attention, et j'en ai magnifique à vous, et l'amour est en vous, prenez-le en vous, je vous en prête.